Salut Jaco, merci déjà d'avoir accordé du temps pour nous, pour l'imprimé nocturne. Je sais que vous jouez ce soir à l'Antipode, c'est la première fois que vous jouez sur Rennes, vous êtes déjà venu, c'est la première fois ? Donc des Guernat comme on dit ici en Bretagne, je ne sais pas si tu n'as pas encore eu le temps d'apprendre la culture locale et la langue. Ça veut dire bonjour bien sûr, bienvenue à toi. On va parler un petit peu de tout, de l'album bien sûr, alors comment il se prononce ? Dolziger Strasse Zwei. Ah c'est Strasse, moi j'appelais ça street. Strasse, parce que street, ça serait en Angleterre ou aux Etats-Unis ou au Canada. C'est Strasse. T'as pu apprendre allemand du coup ? L'espéranto, quand j'allais acheter des cigarettes, je parlais 5 langues. D'accord, ok, au revoir. Mais appelons le Dolziger quoi, tout simplement. Ok. La scène, c'est une chose que vous appréciez particulièrement ou c'est un passage obligatoire, on va dire, pour des artistes ? Non, on kiffe. Ce soir, on ramène plein d'instruments, on s'éclate bien, on voit des coups avant et on donne tout ce qu'on a pendant une heure et demie. Les gens sont formidables, donc sans démagogie. Ils viennent, ils sont là, bienveillants. Les concerts se passent bien. Assez chaleureux, assez électriques. Tu vas voir ce rail en plus, j'espère ? C'est réputé pour être un bon public, oui. Normalement, on va voir. On va voir ça ce soir. Ça dépendra de nous. Ouais, c'est censé le bon ? Bah ouais, si on fait de la merde, tu te fous pas de la gueule des gens, tu vois. Ok. Grosse prestation ce soir, apparemment, on va voir. Pas forcément, c'est ça le problème quoi. C'est des fois, tu veux y aller, mais c'est trop... T'y arrives pas. Mais bon, comme les gens sont bienveillants, ils te poussent. Donc ça se passe toujours bien. Mais jusqu'au jour où ça se passe pas bien. Et justement, là, vous venez de commencer votre tournée, c'est ça ? On sait que le rythme est très rapide. Ouais. Vous arrivez à vous en sortir du coup ? Est-ce qu'il y a des modifications à chaque fois qui sont apportées déjà par rapport à l'album ? Et en fonction du rythme aussi qui vous est imposé par la tournée ? Le meilleur moyen de pas faire la même chose, c'est de pas préparer quelque chose. Tu sais juste l'ordre dans lequel tu fais les morceaux. Après, tu calcules rien. Ce qui fait que t'as jamais le même concert. Après, le rythme de la tournée est super soutenu. Mais bon, on aime vraiment ça. C'est bien. On part, on est en camion, on est en famille. Les gens, ils sont là. C'est de la balle, quoi. Avant d'être ici à Rennes, je me suis un peu documenté sur les interviews que vous avez faites. Donc, vous avez vécu un bon petit moment aussi à Berlin. D'ailleurs, c'est la base, je pense, de la création de votre album. Enfin, si je ne me trompe pas, tu vas nous en dire plus après. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la naissance et aussi l'essence de cet album ? Et le troisième, si je ne me trompe pas, après votre EP. Ouais, troisième album. On avait sorti deux albums, un EP. Mais on est parti à Berlin parce qu'on voulait, on avait essayé de faire un disque. Ça n'a pas fonctionné en France. On avait déjà rôdé les lieux de là où on était allé. D'accord. Et donc, au final, on finit à Berlin parce que c'est pas cher, c'est une capitale. T'as envie de marcher quatre heures sans sortir de la ville, tu peux. Enfin, c'est cool. Et le dépaysement. Donc quelque part, on n'est pas parti avec cette conviction par rapport à Alix et moi, par exemple. On n'est pas parti dans cette conviction de se dire le mot français va être important, etc. Mais quelque part, il devenait précieux vu qu'il était super rare. Sauf entre nous, mais c'était assez mystique. Mais c'était cool. Vraiment, vraiment, au moment. Et ce voyage, est-ce qu'il a changé votre rapport à la vie et principalement à la musique ? Ça a changé beaucoup de choses ? Il a plus changé la vie que la musique. Parce qu'on se fait des idées sur Berlin, par exemple. Tu vois ? Il y a plein de choses et tout, mais tout comme il y en a à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, tu vois. Bon, il y a plus de monde, etc. Ils ont vécu un truc historique super dur, donc il y a une effervescence et tout. Mais bon, là où on était, tu avais des mecs qui faisaient du rock, d'autres de la funk, d'autres du machin, de la jungle et tout. Mais tu n'avais pas ce truc, tu te dis, ouais, je vais à Bordeaux, je ne sais pas quoi. Pas du tout. C'est plus le froid, le poids de la guerre et du communisme, parce qu'on était à l'Est. Tous ces poids-là qui changent déjà la perception. Et après, de te perdre là où tu ne comprends rien et tu es avec tes deux compagnons, c'est comme le service militaire un petit peu au moins dur. Parce qu'on est quand même assez organisé. Tu vois, tu arrivais là-bas, tu dormais, tu te levais, tu te lavais, tu allais faire de la musique. Tu rentrais, tu buvais, tu dormais, tu te levais, tu te lavais. C'est toujours le même truc, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, tu parlais de musique à Berlin, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont influencé dans la production musicale, et peut-être même dans les textes, directement de la musique de là-bas ou absolument pas ? Un morceau comme Vodka, il a été, c'est une inspiration de Berlin. On boit beaucoup de whisky, nous. Mais à Berlin, ils ne boivent pas, sauf si tu vas dans les pubs où il y a des Anglais, des Hollandais, enfin tout ça, si tu vas dans les trucs berlinois, il n'y a pas de whisky, c'est de la Vodka. Vodka, elle est là, l'inspiration. On a acheté du matos, on est parti, on a travaillé, quoi. Et du coup, tu parlais de la Vodka, c'est très bien, elles sont super les transitions. J'ai vu que, ça fait un certain moment dans vos albums, vous abordez différents thèmes, notamment depuis l'hypérien, où vous parlez souvent de Dieu, l'amour, l'alcool, la mort, la vie, le sexe aussi. C'est des thèmes que vous avez choisis particulièrement, c'est inconscient. Comment ça s'est fait, pourquoi les aborder, en fait ? On ne choisit pas de thème, tu sais, ça vient comme ça, c'est assez obscur, ça vient comme ça. Après, on parle de ce qu'on pense, quoi. Je pense que, je pense que c'est pas moi le plus dégueulasse, c'est pas nous les plus dégueulasses, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde baisse, tout le monde boit. Ceux qui ne boivent pas, ils se doivent pas autre chose, au sport ou au quinoa, je sais pas, tu vois. Après, la mort, la vie, on grandit, on a 35 ans bientôt, donc... Et les gens, ils vont partir, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. On s'impose pas de thème sur ce disque. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des choses qui ressortent ? Je sais pas si vous avez le temps de prendre du recul par rapport à tout ça, mais sur vos albums précédents, est-ce que vous vous dites, en réécoutant, je sais pas, des vieilles chansons, même l'album actuel, Dolziger, vous vous dites, ah bah tiens, on parle plus de ça, on parle plus de ça, ou alors pour l'instant c'est complètement... Non, vraiment, vraiment, du début, depuis le début, il y a que un morceau qu'on a fait avec un thème. En se disant, tiens, on part avec le thème, on l'a fait, c'était avance en chantilly. C'était lequel ? C'était... Au premier clip, non ? C'était pas ça. C'était plus si affinité. Ah oui, avec le bon même flou, ouais. Exactement. C'est ça. Euh... Après, on a plus jamais fait ça. Ça sort. J'ai un truc qui colle avec Alix, allez, bim, c'est parti. Un truc qui colle pas... Tu sais, on vit ensemble, on travaille ensemble. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, presque. Euh... Tu commence à capter ce que l'autre pense. On vit les mêmes choses. On vit ensemble, on travaille ensemble. On vit les mêmes choses. Les connexions sont déjà plus... plus faciles. Et justement, comment vous arrivez à vous renouveler ? Chaque album est différent dans la production aussi, dans les textes. Enfin, vous essayez de vous sortir de toutes les étiquettes possibles. Et comment ça se fait ? Généralement, les groupes justement collaborent avec d'autres artistes ou avec d'autres personnes pour se couper de certaines musiques et changer leur musique. Et vous, vous restez ensemble justement depuis un certain moment. Comment tu peux l'expliquer ? Parce que c'est trop dur de faire un... Enfin, ce que nous on estime un bon morceau. C'est trop dur à faire. Et si quelqu'un... Tous les gens qui collaborent, c'est des gens qui sont dans le... Dans le crew. Et pas dans le crew... Enfin, en terme d'équipage. Tu vois ? Sur un grand bateau... Qu'on arrive à grandir avec nos mains. Parce qu'on fait tout tout seul, tu vois ? De plus en plus. Et... Et il y a de plus en plus de trucs à faire et tout ça. Donc... C'est très dur de faire... De faire ce qu'on a envie de faire. De rajouter une personne. Ça engendrerait qu'ils restent 6 mois, 8 mois avec nous. Pour qu'on puisse voir ce qui match ou ce qui ne match pas quoi. Non, on est très... Comme les Gaulois. Comme Astérix. Le petit village. Comme ça. C'est que t'avais... Non, c'est pas toi qui l'avais dit. C'était Mathia. Il avait dit dans une interview de Libé. Je me suis un peu renseigné. On essaie pas de sauver le rap, mais de sauver du rap. Ouais. On parlait d'étiquette tout à l'heure. Est-ce que c'est chose faite maintenant ? J'espère. Mais de toute façon, c'est chose faite. Depuis plusieurs années, c'est chose faite. Il y a juste des gens qui ont mis un système en place. Et s'ils sont encore là, ou ceux qui sont arrivés après... Ça dérange quand les choses bougent. Mais tu tapes... Tu tapes pas rap quand tu veux écouter du rap. Tu tapes le nom d'un artiste aujourd'hui. Donc... Quelque part, tout le monde est déjà sauvé du rap. Tous les rappeurs sont sauvés du rap. Après... Après... Il est relou les étiquettes. Fais de la musique. Ouais. Tu pas qui faisaient de la musique. Beethoven, il faisait de la musique. Tu vois, il allait vers la philosophie. Et la musique justement, vous la voyez plus comme thérapie parce qu'on a l'impression que c'est très personnel. Tout ce que vous abordez. Tu parlais de tapes de suicidé. Avec Mérédith. Boum boum d'un drogué. Et à la fois aussi d'histoire de coeur. C'est pas... Non. Je trouve pas que ça soit thérapique. Ouais. C'est pas un défouloir. Déjà, le groupe c'est un prétexte pour qu'on soit ensemble. C'est qu'on est amis avant. Et après, on aime faire ça. Et on se pose pas de questions vraiment. Tu vois, c'est le jeu quoi. Quand tu fais les choses pour te réparer, tu les fais pour toi quoi. Moi j'arrive pas à me réparer et à divulguer aux gens. Déjà, tu vois, c'est compliqué. Quand j'ai des trucs que je connais par coeur, que c'est fait pour ça, etc. Monter sur scène, j'ai super peur. Alors dire des trucs qui sont au fond de moi, tu vois, mon jardin secret et tout. Ouais, tu es hyper stressé avant de monter sur scène. C'est quelque chose que... Tu n'as plus d'heures ou c'est pas... Non, c'est la peur. C'est le trac quoi. Tu vas devant les gens. Déjà, dans la rue, c'est compliqué de taxer une cigarette, demander l'heure. Tu vois, c'est ça quoi. Et quand tu étais petit, tu te disais que tu voulais être dans la musique ? C'est quelque chose qui vous fure à mesure ? Moi, j'aimais bien écrire et le rap tôt. C'est vrai que tôt du rap, donc... Tcha-tcha déjà tôt. Non, non, je pensais être... Le chef d'entrepôt... Un carrément. Un carrément. Tu veux rentrer aussi bien. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons te baiser. Ah, ah, ah. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons te baiser. Ah, 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 ah. Je veux te baiser. J'ai parlé plus maintenant de la communication de 2N parce que vous avez une communication très particulière, enfin en tout cas moi je trouve, on vous voit casser des portes notamment il y a des débris de portes, ils sont dans tous les disques, c'est sur tous les disques dans les 5000 ouais, je les ai faits avec une équipe pendant une semaine, voilà donc les acheteurs ont un débris de portes de la rue, du studio, c'est ça, on vous voit aussi casser des écrans de télé à la fin d'un clip d'un vécu alimanier, donc je parle d'adieu, faire du ski sur le nez d'un CRS, vous refusez les étiquettes encore une fois, l'idée c'est quoi, c'est d'être insaisissable, de montrer au majeur que vous avez toujours la mainmise malgré une image écornée, ou c'est juste, non mais c'est prouver rien du tout à personne, c'est faire ce qu'on a envie de faire et c'est s'amuser, parce que déjà rien que le nom de votre label, donc c'est Universal, on pourrait penser que c'est un pied de nez à Universal, qui domine le monde de l'industrie musicale, mais c'est pas une revanche, c'est pas... Non, vraiment non, ça existait déjà ça, il y a que nos parents qui nous connaissaient quoi, tu vois, donc c'est juste quelque chose qui est resté. Non, c'est pas dans la revendication, je suis à une place où j'ai pas le droit de revendiquer quoi que ce soit, c'est pas parce que j'écris des textes que je pense un minimum, un petit peu, que je dois dire aux gens ce qu'ils doivent faire et faire de la revendication, c'est pas ma place, je fais de la politique autrement, je suis poli avec les gens, j'ai de les vieux à traverser, je porte les 5, tu vois. C'est juste être, tu vois, t'as ta ligne, tu t'y tiens. Et il y a tous ceux qui, enfin tous ceux, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais on vous a souvent posé ces questions-là aussi sur l'aspect politique, parce que peut-être que les intervieweurs voient O2N déjà comme un groupe de rap avant tout, donc à forte revendication sociale, ça vous énerve un peu ? Non, non, chacun te voit comme il te voit, après l'essentiel c'est qu'on puisse communiquer avec les gens, tu vois, en interview, pas d'énervement, c'est pas parce que je mets de la conviction dans ce que je dis que je suis énervé, tu vois, pas du tout, les gens, je sais pas, c'est comme quand tu, il y a chez des gens, tu rentres, il faut enlever les chaussures et mettre des chaussons, et c'est juste aux gens de dire mais mec, pas de chaussures, tu vas mettre comme les autres les chaussons, et c'est juste de dire, ça se passe pas comme ça, c'est tout, aucun énervement, c'est juste, je sais pas, on nous voit comme des méchants alors qu'on ne l'est pas du tout. On vous voit comme des méchants ? Ouais, je pense, des fois, ouais. Vous, tu parles des auditeurs, des médias ? Non, pas des auditeurs, des médias, ouais. Les médias, dans la profession, nous voient comme des méchants, parce que quand on dit non, on dit non. D'accord. Et on fait pas d'esclandre. Ouais. Et vous avez déjà eu des retours de veste comme ça, enfin, de gens qui vous ont, des médias qui vous ont défoncé derrière ou qui vous ont... Personne. Non, y'a pas eu d'autres problèmes. Ça va venir, mais personne. Avec la popularité, tu parles ? Je sais pas, on verra. Mais non, parce que, de toute façon, y'a le courant et le contre-courant. Et ça peut te paraître super mystique, mais y'a ce que pensent les gens naturellement en disant, ah, c'est bon les fraises, et t'as toujours des mecs qui vont te faire m'attendre, non, c'est pas bon les fraises, tu vois. Et donc, t'as un courant et un contre-courant. Il faut se placer au-delà, du coup, de la rivière, c'est tout. On va aller loin de tout ça, parce que tu... Parce que c'est comme si, tu vois, t'amènes ton gamin à l'école et il te dis, ah, non, il est trop con et il est trop moche et il vient pas à l'école, tu vois. Quand tu te fais bâcher, on dit, ah non, t'es pas un artiste. Ils m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, si c'est pour vendre des papiers, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, tu te fais défoncer, tu te fais défoncer. Regardez justement les critiques, vous vous en foutez complètement ? On tourne, comme nos concepts, ils sont assez compliqués des fois, en termes de disques, de machin et tout, on est obligé de tourner, de regarder pour voir qu'il n'y a pas de... Comme on s'occupe de notre label, voir qu'il n'y a pas de problème de date, pas de problème de nom, pas de problème d'orthographe, pas de problème de ci, pas de problème de là. Donc on voit les choses passer, mais forcément en plus. Mais je ne sais pas, on essaie de prendre beaucoup de recul avec ça. Parce que déjà, il faut prendre du recul avec tout, et c'est dur de prendre du recul avec tout. C'est tout quelque chose qui vient de soi. C'est pour ça que je parlais d'un enfant, tout à l'heure, à l'école. Oui, d'accord, ok. Et justement, par rapport à la musique, vous arrivez à en vivre pleinement ? On est intermittent. D'accord. Tout l'argent qu'on a fait avec la musique depuis le début, on n'y a pas touché. On a réinvesti dans des synthés, dans du studio, dans des clips, dans des trucs, pour faire grossir le bateau. Ok. Plutôt que de le manger, tu vois, et de le boire. Et on touche l'intermittence, et ça nous permet de faire, c'est formidable. Les gens utilisent tout ça, tout, pas mal en France quand même. Oui. On permet, mes temps de libre, de pouvoir créer, d'être payé. Come on. Aucun problème. Tu vois. J'avais noté dans la chronique, du coup je t'en fais part, tu vas me dire si t'es d'accord ou pas du tout. Audezaine, c'est l'expression la plus noble et à la fois la plus malsaine de nos pensées. Est-ce que ça te parle ? Ou est-ce que t'as en rien à rajouter quelque chose ? Audezaine, c'est l'aspect le plus noble et le plus... C'est quoi le deuxième mot ? J'avais dit la plus malsaine. Le plus noble et le plus malsain de nos pensées. Yes ! Ok. Juste dernière question. Est-ce que Audezaine se projette dans le futur ? Est-ce qu'il y a une autre chose de prévu ? Tournez, on verra. Demain est un nouveau jour. Merci beaucoup en tout cas, Jacob. Merci les gars. Merci. 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 Merci.